... Donc nous sommes, ça n'est pas une formule de style, heureux et honorés d'accueillir le professeur Gérard François Dumont. Alors nous en parlions tout à l'heure, c'est un retour aux sources, puisqu'il a fait une partie de ses études à l'IAE de Poitiers, avant de mener une carrière de chef d'entreprise, plutôt dans les milieux de la finance, et donc il a fait une partie de ses études à Poitiers, mais il est surtout connu pour ses réflexions, ses travaux sur les questions de démographie, en ayant néanmoins suivi une carrière universitaire tout à fait honorable, si ce n'est prestigieuse, puisque vous êtes docteur en sciences économiques, vous avez été professeur à Paris IV, recteur de l'Académie de Nice, vous êtes aujourd'hui professeur à Paris IV, donc en Sorbonne, et vos activités, vos réflexions, vos travaux sur les questions démographiques, vous avez amené à fonder, à créer une revue tout à fait intéressante, population et avenir, et également à mener des travaux dans le cadre de l'Institut de démographie politique. Voilà, je crois que Gérard François Dumont, qui nous avait déjà fait l'amitié d'intervenir à une université précédente, est certainement une des personnes les plus compétentes pour traiter de ce sujet central, qui est la question de la surpopulation, puisque dès qu'on aborde les questions d'écologie, immédiatement, et nous en parlions avec Gérard François Dumont tout à l'heure, j'avais eu un débat avec Alain de Benoît sur TV Liberté sur le sujet, immédiatement quand on aborde les questions d'écologie, de manière très rapide, vient sur le tapis, « De toute façon, la Terre est trop peuplée, et donc le fait d'avoir des enfants, c'est contribué à la destruction de la planète, donc il ne faut plus que vous ayez d'enfants ». Voilà, c'est quelque chose que l'on entend aujourd'hui de manière tout à fait habituelle, et il nous a paru important qu'au-delà des slogans, un vrai démographe puisse traiter de cette question, « La Terre est-elle surpeuplée ? » Voilà, je suis ravi de vous laisser la parole sur ce sujet que je crois fondamental. Merci. Bien, merci de votre accueil et de votre chaleureuse introduction, même si j'ai bien compris que ma conférence sera imparfaite, puisque nous sommes tous pleins d'imperfections, et bien entendu, ce ne sera qu'un résumé d'analyse beaucoup plus longue que j'ai pu conduire par écrit. Je suis un peu d'ailleurs étonné que vous ayez mis un point d'interrogation au titre de ma conférence, « La Terre est-elle surpeuplée ? » puisque, selon les discours dominants, il est évident que ce point d'interrogation doit être enlevé, et qu'il y a évidemment surpopulation dans le monde, et même que cette surpopulation est en train de s'aggraver. Et donc, vous avez beaucoup de discours, et également aussi de pétitions. Vous vous rappelez la pétition qui a réuni des centaines de scientifiques qui font en fait de la démographie le bouc émissaire explicatif des difficultés du monde actuel. Le bouc émissaire, qui a souvent été utilisé à toutes les échelles, rappelons simplement un événement en 1982, nous avions un premier ministre qui s'appelait Pierre Moroy, qui éprouvait des difficultés à résoudre le chômage et à créer suffisamment d'emplois, et donc il expliquait que c'est parce que les générations étaient trop nombreuses, et donc qu'il n'arrivait pas à résoudre le chômage, alors que d'autres pays y parvenaient en ayant la même dynamique démographique, voire une dynamique démographique plus importante. Donc, il est clair que l'antienne qui consiste à considérer qu'il y a surpopulation et que celle-ci va s'aggraver est un phénomène majeur, médiatiquement très présent, et que l'on peut trouver des centaines de textes à ce sujet. Et en outre, il faut bien préciser que le phénomène a été ciblé, je dirais, depuis longtemps, pour ne rappeler qu'un événement, que des publications relativement récentes, vous rappelez peut-être à la fin des années 60, au début des années 70, les publications de Paul Ehrlich sur lesquelles nous reviendrons, et celles du Club de Rome, avec les catastrophes qu'elles annonçaient. Alors, pour essayer de répondre à votre question, puisque vous avez mis un point d'interrogation, il me semble qu'il faut répondre, en fait, à trois problématiques. Est-ce que, d'abord, cette crainte de la surpopulation, c'est un phénomène purement actuel, purement contemporain, ou est-ce que c'est une crainte qui a traversé toute l'histoire de l'humanité à travers un certain nombre d'auteurs qui s'inquiétaient du nombre des hommes et des femmes sur la Terre ? Deuxièmement, est-ce que cette surpopulation dont on parle, en utilisant le mot de façon impropre, a été confirmée ou infirmée par les faits ? C'est-à-dire que, est-ce que l'analyse des données démographiques conduit ou non à utiliser le mot de surpopulation, ou autrement dit, est-ce que le mot surpopulation est un mot qui a une valeur scientifique ou non ? Enfin, troisièmement, bien sûr, il va falloir débattre, ou du moins résumer rapidement, la façon dont on traite le sujet le plus souvent en ce moment, c'est-à-dire la crainte d'une dégradation de l'environnement, d'une insuffisance de ressources, d'un non-respect de la nature, et donc la solution serait simplement de restreindre le nombre des habitants sur la Terre. Premier point, il importe de savoir que cette idée qu'il pourrait y avoir une surpopulation sur Terre est un risque récurrent que l'on retrouve tout au long de l'histoire intellectuelle de l'ensemble de nos pays et, je dirais, de l'ensemble des civilisations. Pour ne citer que quelques exemples, commençons par Platon il y a 25 siècles, où, dans les textes, et notamment dans les lois, il explique qu'il faut absolument une population stationnaire. Donc, il faut, selon lui, tout mettre en œuvre pour que la population ni n'augmente pas, ni ne diminue pas, et il fixe un objectif très précis, qui est, pour la ville d'Athènes, 5 000 foyers, 5 040, pardon, foyers, parce que c'est un chiffre qui est divisible divisible par tous les nombres de 1 à 12, sauf 11, et donc on peut bien contrôler la population. Alors, ce qui est très intéressant chez Platon en août, si vous voulez, c'est qu'il explique que s'il y a insuffisance par rapport à ce chiffre, eh bien, à ce moment-là, il faut promouvoir la natalité par des disgraces, des avertissements, des honneurs, et si, au contraire, il y a un trop-plein de population, eh bien, il faut agir pour restreindre les naissances. Dans le premier cas, ce qui est très intéressant, c'est que Platon développe tous les outils de la politique démographique, et en particulier, s'il y a insuffisance de population, il dit, l'idéal, ça serait quand même que les Athéniens fassent davantage d'enfants. Mais si, malheureusement, ils ne font pas davantage d'enfants, il faut faire appel à l'immigration, mais c'est vraiment la dernière solution, c'est celle qu'il faut éviter à tout prix. Donc, tout ça, c'est dans les lois, je n'invente rien, bien entendu. On retrouve la même philosophie chez Aristote, qui aussi a peur du surnombre, et donc considère qu'il faut fixer des limites à la procréation, et que ces limites doivent être extrêmement exigeantes, et qu'en particulier, il faut évidemment pratiquer l'avortement, si ces limites risquent d'être dépassées. Donc, vous voyez qu'en réalité, nous sommes dans une situation où la crainte de la surpopulation est très ancienne chez les auteurs, même si on a une assez longue période, environ un millénaire, pendant laquelle on ne retrouve pas cette crainte, pour en fait deux raisons. La première raison, c'est que le premier millénaire se caractérise, non pas par une augmentation de la population dans le monde, mais par une diminution de la population. C'est évidemment la chute de l'Empire romain, c'est les désastres qui survivent également en Asie, et donc on a une diminution de population, ce qui fait qu'il est quand même difficile de parler de surpopulation, alors que les gens constatent, même s'il n'y a pas de statistiques, le dépeuplement des territoires. Et puis, bien entendu, il y a la montée de la chrétienté, et la chrétienté, bon, insiste sur les valeurs morales, et non pas sur des règles quantitatives, mais donc sur des références qui sont qualitatives. Il faut donc attendre le deuxième millénaire pour trouver à nouveau des auteurs qui s'inquiètent du risque de population, alors ils sont extrêmement nombreux, je ne les citerai pas tous, Giovanni Bottero, Hobbes, bien sûr, et également des auteurs chinois. Néanmoins, dans cette période, vous voyez, du XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, nous avons d'une part des auteurs qui s'inquiètent de la surpopulation, mais il y a aussi des auteurs qui sont d'un avis contraire. Bon, parmi ces auteurs, il y en a un que vous connaissez très bien, c'est Jean Bodin, avec sa fameuse phrase « Il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de citoyens vu qu'il n'y a ni richesse ni force que d'hommes ». Et puis, bien entendu, Fenlon, dans les aventures de Télémaque, qui explique que bien cultivée, la terre nourrirait cent fois plus d'hommes qu'elle n'en nourrit aujourd'hui. Donc, il insiste effectivement sur le fait que c'est plus une question d'organisation de la société et que les possibilités de l'homme font qu'il n'y a pas à craindre de surpopulation. Néanmoins, nous allons arriver donc à la fin du XVIIIe siècle au fameux essai de Malthus, enfin publié d'abord sans le nom de Malthus dans sa première édition de 1798. et c'est un livre qui va avoir effectivement un succès considérable parce qu'il faut reconnaître que Malthus a un talent pédagogique assez extraordinaire et d'ailleurs quand on compare la lecture de Malthus avec la lecture des Malthusiens d'aujourd'hui, on est surpris. Aujourd'hui, on est dans un malthusianisme technocratique dans sa façon de s'exprimer alors que Malthus est très pédagogue et vous savez donc qu'il s'inquiète du fait que si on ne fait rien, la croissance démographique va suivre une progression géométrique alors qu'au mieux la croissance des ressources suivra une progression arithmétique et donc on arrivera forcément à des surmortalités terrifiantes et donc pour écarter ce risque de surmortalité et bien il faut imposer une contrainte qui limite les naissances. Ce qui est très important dans l'impact de Malthus même si vous l'avez compris il y a de nombreux auteurs que j'appellerais proto-malthusien dans les siècles précédents c'est que Malthus va être le grand diviseur de toutes les doctrines notamment du 19ème siècle mais encore au 20ème siècle. Pourquoi le grand diviseur ? Parce que il n'y a pas soit les libéraux soit les catholiques soit les socialistes qui vont prendre position pour ou contre Malthus mais il y a au sein de chaque école de pensée au sein des théologiens catholiques vous en avez des pro-Malthus et des anti-Malthus au sein des socialistes vous avez des pro-Malthus et des anti-Malthus au sein des libéraux des pro-Malthus et des anti-Malthus par exemple parmi ceux qu'on peut le qualifier je ne sais pas s'il faut le qualifier d'anarchiste enfin bon qu'importe vous connaissez tout le monde connaît le nom de Proudhon Proudhon lui est totalement anti-Malthusien puisqu'il écrit il n'y a qu'un homme en trop sur terre c'est Malthus tout est dit à ce moment là bon c'est une phrase évidemment qu'on pourrait appliquer aujourd'hui à quelques déo-Malthusiens dont je vais parler ensuite donc c'est vrai que cette influence de Malthus est considérable et va engendrer notamment le Malthusianisme économique qui va être notamment promu en France par Jean-Baptiste C au XIXe siècle et qui va donc expliquer aux Français qu'il vaut mieux faire des épargnes que des enfants bon vous connaissez le résultat les Français ont OVI si je puis dire ils n'ont pas fait d'enfants ils ont fait des épargnes ils ont souscrit aux emprunts russes vous connaissez la suite bon donc vous voyez que tout ceci a des conséquences alors ensuite nous avons une période où disons que les idéologies malthusiennes ont plutôt reculé parce qu'il y a eu évidemment malheureusement les désastres de la grande guerre en France nous avons eu une stabilité de population pendant la première matière du XXe siècle malgré l'augmentation de l'espérance de vie et donc il a fallu attendre en fait les années 60 et 70 pour retrouver des doctrines malthusiennes qui expliquent qu'il y a trop d'hommes sur terre et le livre qui a eu le plus de succès à cet égard est celui publié par un américain qui s'appelle Paul Ehrlich la bombe P c'est à dire qui assimile l'évolution de la population à une bombe atomique qui va exploser ce qui avait une catastrophe pour l'humanité et donc Ehrlich explique que l'idéal ce serait une population de 500 millions d'habitants donc vous voyez que simplement il n'explique pas comment on arrive à 500 millions d'habitants il n'y a en fait que deux solutions première solution l'humanité arrête d'avoir des descendants auquel cas elle va disparaître par définition puisqu'il arrivera un moment où la ménopause aura touché l'ensemble des générations féminines ou bien l'autre solution évidemment c'est un génocide du surplus des 500 millions d'habitants simplement Paul Ehrlich ne se met pas dans ce surplus qui pourtant le concerne a priori directement et il demande ce qui est important de noter c'est qu'il ne s'inquiète pas de la surpopulation seulement d'entièrement il s'inquiète de la surpopulation d'après lui dans le monde entier puisqu'il demande un contrôle démographique aux Etats-Unis même pays dont il fait dont il fait partie et il nous explique surtout dans ce toujours dans ce fameux livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires il faut préciser que Paul Ehrlich a fait fortune grâce à ce livre et d'autre part en plus qu'il a même survécu au malheur qu'il avait annoncé puisque j'ai eu un débat avec lui il y a 2-3 ans encore et effectivement il écrit dans son livre donc publié en France au début des années 70 j'oublie des centaines de millions d'êtres humains vont mourir de faim dans les années 70-80 des centaines de millions désormais plus rien ne pourra éviter une montée importante du taux de mortalité mondiale évidemment il s'est totalement trompé mais comme il s'est totalement trompé il a récidivé et publié d'autres livres sur l'explosion démographique pour nourrir le filon qui lui attend rapporté financièrement alors Paul Erlich n'est pas seul évidemment dans ce néo-malthusianisme et je voudrais citer en particulier parmi tous les chiffres effarants toutes les statistiques explosives toutes les formules effrayantes qui ont été employées une personnalité française dont la notoriété a été très forte qui s'appelle le commandant Cousteau parmi toutes ses déclarations malthusiennes celui-ci a notamment écrit en novembre 1991 dans une déclaration écrite au courrier de l'UNESCO j'ouvre les guillemets il faut que la population mondiale se stabilise et pour cela il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour il ne précise pas lesquels et comment ils seront choisis il n'en fait pas partie a priori puisqu'il ne se propose pas en fait toutes ces déclarations alors qu'on pourrait prolonger aujourd'hui par les déclarations d'Yves Cochet ou d'autres personnages semblables montrent en fait une inculture démographique totale c'est à dire une méconnaissance complète des réalités démographiques puisque comme nous allons le voir dans une seconde partie on ne peut absolument pas parler de surpopulation dans le monde et le mot surpopulation lui-même n'a aucune valeur scientifique en effet tous ces dangers qui ont été annoncés par Erlich par Cousteau et tous les hauts malthusiens confrontés avec la réalité des données montrent que leurs analyses sont totalement en dehors des réalités premièrement est-ce que la mortalité dans le monde est essentiellement répondu comme le craigné Erlich à des problèmes d'insuffisance alimentaire la réponse est non malheureusement oui nous savons bien qu'il y a des régions du monde où il y a de la sous-alimentation que ceci peut minorer malheureusement l'espérance de vie mais en réalité lorsque vous regardez les chiffres de l'organisation mondiale de la santé vous verrez que les principales causes de mortalité ne sont pas liées à la sous-alimentation mais aux maladies cardiovasculaires mais aux maladies infectieuses et parasitaires mais aux rumeurs malignes mais aux traumatismes etc. et d'ailleurs le résultat de tout ceci c'est qu'on voit très bien qu'aujourd'hui dans le monde c'est plus la surnutrition que la sous-nutrition qui crée de la sur-mortalité puisqu'aujourd'hui dans le monde nous avons davantage de personnes sur-alimentées que de personnes sous-alimentées donc avec des taux d'obésité qui ne cessent d'augmenter comme vous le savez et avec toutes les maladies induites par ces taux d'obésité et donc j'attends d'ailleurs toujours qu'on nous donne la vraie statistique sur la mortalité liée au Covid-19 c'est-à-dire qu'on nous dise quels sont en fait les taux de mortalité liés au Covid-19 liés malheureusement à des problèmes d'obésité donc la mortalité contrairement à ce qu'on a dit même si je mets entre parenthèses là maintenant la Covid-19 n'a cessé de baisser dans le monde tout au long de ces dernières décennies et donc l'affirmation d'Erlich selon laquelle le taux de mortalité mondial allait augmenter considérablement est totalement faux et cette baisse elle est liée à de multiples facteurs et à de multiples progrès dans l'humanité il y a eu bien sûr les progrès en matière agricole tout simplement parce que la population ne peut pas augmenter si la production agricole n'augmente pas parallèlement sinon ça crée évidemment des sous-nutrition importantes qui vont entraîner une surmortalité premièrement il y a eu des progrès agricoles considérables deuxièmement il y a eu des progrès en matière hygiénique troisièmement il y a eu bien sûr tous les progrès en technique médicale thermique pharmaceutique réseau d'assainissement etc et puis bien sûr aussi tout ce qui a été fait qui permet de diminuer la pénibilité du travail je vous rappelle que quand Bismarck a créé les retraites en Allemagne les démographes lui ont expliqué qu'il pouvait fixer à 65 ans l'âge de la retraite parce que le nombre d'années de retraite serait peu élevé et que donc ça coûterait peu cher aux caisses de retraite bon donc je résume simplement pour revenir au cours du débat donc le résultat c'est qu'effectivement en moyenne dans le monde les taux de mortalité ont considérablement baissé et s'il y a eu effectivement des périodes où les taux de mortalité ont augmenté dans tel ou tel pays c'est à la suite de phénomènes politiques par exemple la plus forte hausse du taux de mortalité dans le monde et bien elle a eu lieu donc au tournant des années 60 à cause de la politique de Mao Tse Tung du grand bond en avant qui a causé une augmentation phénoménale du taux de mortalité en Chine et comme la Chine représente à peu près le cinquième de la population du monde et bien cela a entraîné à la hausse le taux de mortalité dans le monde autre très grande importante mortalité dans les années 95 et 2000 et bien celle en Corée du Nord là aussi liée aux décisions politiques prises alors le résultat de tout ceci c'est qu'en réalité les plus importantes sur mortalité ont été liées à des décisions politiques ou tout simplement malheureusement à des guerres ou parfois aussi à des pays qui localement médiatisaient des famines rappelez-vous les fameuses famines en Éthiopie qui en fait étaient des familles organisées par le régime dans des villages qu'elles avaient choisis pour affamer les populations et qui faisaient venir ensuite des journalistes occidentaux qui filmaient la sous-alimentation dans ces villages mais qui avaient été organisées par le régime en place et ça permettait au régime en place de demander des subventions internationales subventions internationales qui étaient d'ailleurs utilisées non pas pour nourrir les populations mais en fait pour acheter des armes dans la guerre contre l'Éthiopie et l'Érythrée donc vous voyez qu'il faut avoir du discernement par rapport à tout ce qu'on dit et donc les fameuses famines de l'Éthiopie étaient des familles absolument organisées par le régime et puis bien sûr lorsqu'on voit cette baisse de la mortalité il faut y ajouter que cette baisse de la mortalité s'est accompagnée aussi d'une baisse de la natalité dans le cadre de la logique de la transition démographique on peut rappeler à cet égard deux chiffres premier chiffre le fameux livre de Paul Ehrlich donc publié au début des années 70 en France avait comme sous-titre 7 milliards d'hommes en l'an 2000 donc c'était la crainte de Paul Ehrlich or en réalité l'estimation pour l'an 2000 elle est de 6 milliards donc la différence est quand même de 1 milliard ce qui n'est pas négligeable deuxièmement lorsqu'on regarde l'indice de fécondité selon la logique de la transition démographique il s'est considérablement abaissé puisqu'en 1950 nous avions 5 enfants par femme en moyenne dans le monde donc je répète 5 enfants par femme en moyenne dans le monde aujourd'hui en moyenne dans le monde nous sommes à 2,3 enfants par femme parce qu'il faut bien comprendre que la transition démographique elle est conduite par la mortalité il faut que la mortalité baisse donc que les taux de survie des nouveaux-nés s'améliorent pour que les habitants adaptent leur niveau de fécondité à un taux de survie qui s'est amélioré donc qu'est-ce que l'on constate dans le monde non pas une augmentation des taux de mortalité non pas une augmentation de la natalité mais bien au contraire une baisse des taux de natalité autrement dit la croissance de la population dans le monde de ces dernières décennies n'est pas due au fait que les populations se seraient mises à copuler comme des lapins puisque bien au contraire les taux de mortalité n'ont cessé de baisser en moyenne dans le monde mais elle est due exclusivement à la baisse des taux de mortalité au progrès de l'humanité pour faire baisser les taux de mortalité et bien entendu corrélativement à l'augmentation de l'espérance de vie puisqu'en gros quand vous triplez l'espérance de vie et bien toute chose égale par ailleurs nous restons locataires sur cette terre trois fois plus de temps et bien nous sommes trois fois plus nombreux donc la hausse de l'espérance de vie est la cause fondamentale de l'augmentation de la population mondiale donc cette augmentation de la population mondiale même si elle est aujourd'hui très ralentie c'est le résultat d'un progrès de l'humanité et non pas de comportement qui serait nocif pour l'humanité mais on ne veut pas comprendre ceci parce qu'on ne veut pas regarder les différences de calendrier dans la transition démographique je donne un exemple bon grosso modo la transition démographique au Royaume-Uni c'est le 19ème siècle c'est à dire la période où la population du Royaume-Uni passe de taux de mortalité très élevés et de taux de natalité très élevés à des taux de mortalité abaissés et en conséquence à des taux de natalité abaissés c'est pour simplifier le 19ème siècle pendant cette période la transition démographique est absente de l'Inde et bien au contraire l'Inde non seulement une population qui stagne mais certaines années la population de l'Inde diminue parce qu'elle n'a pas encore réussi à faire les progrès en matière d'abaissement des taux de mortalité mortalité infantile mortalité maternelle et l'Inde ne va commencer sa transition démographique c'est-à-dire ne va commencer à connaître une croissance de population qu'à partir des années 2020 donc si on veut bien comparer l'évolution démographique de l'Inde il faut la comparer à celle du Royaume-Uni au 19ème siècle puisqu'on n'est pas dans les mêmes calendriers or le Royaume-Uni au 19ème siècle c'est une multiplication par 4 de la population l'Inde au 20ème siècle c'est une multiplication par 3 de la population donc vous voyez que ce n'est pas un chiffre exceptionnellement étonnant simplement on n'est pas dans les mêmes calendriers des logiques démographiques le deuxième élément qui fausse aussi la connaissance des logiques démographiques ce sont ces graphiques malheureusement extrêmement répandus non seulement dans la presse mais surtout dans les livres de vos enfants ou de vos petits-enfants c'est-à-dire le schéma de la transition démographique qui sont dans leur livre de géographie parfois dans l'école primaire le collège le lycée et malheureusement parfois dans le supérieur où vous avez un graphique qui vous donne l'impression qu'il y avait une stabilité de la population mondiale avant le 18ème siècle une hausse phénoménale entre le 18ème siècle et aujourd'hui et après que les pays retrouvent une stabilité démographique ce qui est évidemment totalement faux on a eu des dynamiques démographiques très différenciées avant le 18ème siècle et on a encore aujourd'hui des dynamiques très différenciées selon les pays d'où il résulte en réalité qu'on est dans un monde de plus en plus fragmenté c'est-à-dire penser que les pays du monde évoluent de façon à trouver un régime démographique semblable est totalement faux le monde est de plus en plus diversifié et donc nous avons des logiques démographiques qui sont très différentes selon les pays alors faut-il pour autant parler de surpopulation puisque on nous dit que la population mondiale va continuer de croître très probablement elle va continuer de croître et entre nous si elle ne continue pas de croître c'est qu'il y aura eu des catastrophes que ce soit des catastrophes liées à des pandémies que ce soit des catastrophes liées à la détérioration du respect de règles d'hygiène ou de règles sanitaires que ce soit des catastrophes liées à une troisième guerre mondiale etc donc en fait il ne faut pas souhaiter que la population mondiale cesse d'augmenter parce qu'en fait elle augmente par effet de vitesse acquise et on le comprend très bien avec le cas de la Chine aujourd'hui la Chine voit sa population continuer d'augmenter mais uniquement par effet de vitesse acquise parce qu'elle a encore des générations féminines relativement nombreuses mais en revanche si on regarde sa fécondité il est à peu près certain que la population de la Chine va diminuer à partir des années 2030 donc il faut bien comprendre aussi ces effets de vitesse acquise qui sont liés aux logiques de longue durée de la démographie et donc on nous dit la projection moyenne c'est donc entre 9 et 10 milliards en 2050 et bien entendu on nous explique que trop souvent que c'est une catastrophe alors je vous propose simplement pour essayer de savoir si c'est vraiment une catastrophe d'organiser ainsi les migrations internationales donc nous allons demander à tous les européens donc 700 millions d'européens à peu près d'aller habiter aux Etats-Unis nous allons demander à tous les asiatiques d'aller habiter aux Etats-Unis nous allons demander à tous les africains d'aller habiter aux Etats-Unis bon on va prendre les océaniens aussi même s'ils ne sont pas très nombreux et puis tous les ressortissants de l'Amérique latine vous allez habiter aux Etats-Unis puis on ajoute aussi le Canada bref supposons que nous ayons un monde vide d'habitants sauf le territoire des Etats-Unis et que nous arrivions à ce chiffre entre 9 et 10 milliards qui est donc l'hypothèse moyenne à l'horizon 2050 quelle serait alors en 2050 la densité de population des Etats-Unis est-ce que en fait les Etats-Unis seraient une sorte de boîte de sardines où les gens seraient les uns contre les autres serrés et s'étoufferaient les uns les autres d'ailleurs ce qui engendrait une surmortalité et donc une régulation ou au contraire est-ce que nous aurions une densité qui pourrait être considérée comme supportable et bien c'est simple si la totalité de la population donc si je mets 10 milliards d'habitants aux Etats-Unis seulement j'arrive à une densité de population aux Etats-Unis qui serait l'équivalent de la densité actuelle de la population de la région Île-de-France dont chacun sait que c'est une région qui a quand même de vastes territoires ruraux que ce soit en Seine-et-Marne que ce soit dans les Yvelines ou dans tout le sud de l'Essonne donc bref vous voyez que ces raisonnements selon lesquels il y a forcément surpopulation sont fondés sur des discours quantitatifs déconnectés de la réalité et c'est la raison pour laquelle avant d'ouvrir le débat je voudrais évoquer maintenant la question des relations entre population et environnement et développement durable et climat premier élément lorsque des pays ce que j'appellerais un fardeau démographique c'est-à-dire lorsque des pays éprouvent des difficultés à satisfaire les besoins de leur population ce n'est pas en raison de leur dynamique démographique par contre c'est qu'ils subissent des fardeaux politiques la principale migration de l'année 2019 c'est la migration des vénézéliens plus de 5 millions de ressortissants du vénézéliens ont quitté ce pays parce qu'ils n'arrivaient plus à manger à leur faim compte tenu du régime liberticide qui les gouverne et si je compare les évolutions dans le temps je me retrouve en 1962 je compare Singapour et l'Algérie en 1962 le PIB par habitant de l'Algérie est largement supérieur à celui de Singapour le taux de mortalité infantile de Singapour est largement supérieur à celui de l'Algérie vous savez ce qui s'est passé depuis je n'ai pas besoin de le détailler bon Singapour est devenu l'un des pays les plus riches du monde avec une des mortalités infantiles les plus basses du monde l'Algérie continue à être dans une situation qui n'est pas du tout stimulante pour le développement de ce pays bref nous voyons qu'en réalité lorsque l'on constate des difficultés dans tel ou tel pays c'est beaucoup plus en raison de mauvaise gouvernance et l'on pourrait égrener les potentiels considérables d'un certain nombre de pays que soit la Guinée la République démocratique du Congo ou autre qui malheureusement ne sont pas corrélés avec des politiques publiques qui permettent le développement de ces pays donc le résultat de tout ceci c'est qu'il faut bien préciser que les problèmes dits démographiques ou les problèmes de pauvreté de population ou les problèmes de sous-alimentation sont des problèmes liés à des mauvaises gouvernances politiques et non pas au nombre des hommes deuxième élément qui est important c'est que les discours sur le fait qu'il faudrait diminuer le nombre d'hommes pour que la terre soit moins populée sont également erronés lorsqu'on étudie les émissions de CO2 par habitant on voit qu'en fait il n'y a aucune corrélation entre les dynamiques de population et les émissions de CO2 par habitant mais que ces émissions de CO2 elles sont liées aux politiques publiques et donc si l'Allemagne a plus d'émissions de CO2 que la France c'est à cause du charbon comme chacun le sait ici et donc de ces politiques publiques et l'on constate même que souvent les pays qui ont une faible densité de population vont avoir des émissions de CO2 par habitant très élevées parce que justement ils sont moins bien respectueux de l'environnement de leur territoire ce qui est d'ailleurs le cas par exemple des Etats-Unis donc ce que l'on constate en fait c'est que pour qu'il y ait un développement durable il faut qu'il y ait un développement et s'il n'est pas possible effectivement d'arriver à des équilibres satisfaisants si d'abord la sécurité n'est pas assurée et donc il importe pour cela de bien comprendre en fait les véritables dynamiques qui sont en Europe et donc je voudrais peut-être en conclusion d'abord citer Amartya Szent le prix Nobel d'économie qui a eu une phrase je trouve qui est assez intéressante selon laquelle j'ouvre les guillemets la famine apparaît seulement là où il n'y a pas de démocratie c'est exactement ce qui est arrivé à ce pauvre Vénézéla depuis quelques années pour ne citer que cet exemple donc en conclusion je voudrais comprendre les dynamiques la dynamique du 20ème siècle ça a été d'abord de l'inédit l'inédit c'est l'augmentation considérable de l'espérance de vie grâce au recul de la mortalité effectivement si nous avions la possibilité d'interroger nos aïeux en 1900 et si on leur avait dit le taux de mortalité infantile va baisser de 95% le taux de mortalité maternelle va baisser de 95% ils ne nous auraient certainement pas cru et donc effectivement ces progrès qui ont été faits par l'humanité sont inédits dans son histoire et étaient en même temps vous voyez tout à fait imprévus et en même temps l'augmentation de la population mondiale a été logique puisque c'est dans la logique de la transition démographie alors que sera le 20e siècle et bien le 20e siècle c'est d'abord une évolution logique c'est à dire d'une part une décélération de la croissance démographique qui se traduit en moyenne par une augmentation de la population mais en même temps bien entendu un phénomène de diversification selon les pays ce monde fragmenté que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure il y aura bien sûr de l'inédit l'inédit c'est le vieillissement de la population donc jamais dans l'histoire de l'humanité il y aura eu autant de gérantes aux croissances et jamais dans l'histoire de l'humanité il y aura eu un pourcentage aussi important de personnes âgées et puis il y aura de l'imprévu et ça l'imprévu je ne suis pas capable de vous le dire simplement je sais qu'il y a des ruptures et donc c'est la raison pour laquelle dans toutes les perspectives que j'ai toujours conduites j'ai évoqué la possibilité de ruptures négatives évidemment la pandémie Covid-19 fait partie de ces ruptures négatives parce qu'on a le tort de considérer avec cette pandémie de Covid-19 que les effets sur la mortalité alors qu'en fait la pandémie de Covid-19 a aussi des effets sur la fécondité sur la nuptialité c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le mariage dont vous parlez a été repoussé et également sur les migrations internationales donc autrement dit il faut bien pour terminer ce résumé bien comprendre qu'en réalité ceux qui ont aujourd'hui un discours malthusien ne font que reformuler des paradigmes malthusiens qui ont traversé toute l'histoire de l'humanité à travers un certain nombre d'auteurs et donc n'apportent rien à la connaissance réelle des dynamiques démographiques mais font preuve surtout en fait d'une profonde inculture merci de votre écoute merci merci beaucoup cher monsieur de ces propos vraiment lumineux très documentés et puis chacun l'a observé vraiment à contre-courant de la doxa dominante je crois que vous nous avez beaucoup beaucoup apporté sur ce sujet merci également de nous avoir rappelé contre la tendance à l'immédiateté qui est celle je dirais du journalisme dans lequel nous vivons aujourd'hui que nous sommes dans des logiques de longue durée et qu'il ne faut pas se laisser saisir par l'émotion d'un instant alors évidemment nous avons de nombreuses questions autour de ce thème une première revient de manière récurrente voilà vos propos sont argumentés mais aussi beaucoup en ont fait la remarque très inhabituel c'est à dire que le discours que vous tenez est tenu par peu de personnes comment expliquez-vous ce consensus autour d'hypothèses scientifiques dont vous nous avez démontré à la fois la vacuité et l'indigence merci merci de cette question je crois y avoir en partie répondu le premier élément effectivement je sais pas si ça marche le premier élément c'est ce que j'ai appelé l'inculture démographique c'est à dire en fait des personnes qui ne comprennent pas les logiques de longue durée qui existent en démographie qui ne veulent pas regarder les chiffres tout simplement et les données telles qu'elles sont publiées qui n'ont aucune réflexion c'est à dire que quand est publiée une étude comme celle qui a été publiée par Bill Gates il y a à peu près un an comme ça vient de Bill Gates tous les médias la reprennent dans le monde entier pour expliquer la catastrophe que va être l'augmentation de la population sans considérer que toutes ces données ne sont que des projections et non des prévisions c'est à dire que tous les chiffres qu'on vous annonce moi j'aime dire à mes étudiants que dans l'idéal il faudrait parler de perspectives conditionnelles c'est à dire de perspectives dont les résultats sont conditionnés aux hypothèses faites au départ et effectivement tous les chiffres qu'on vous annonce ne sont pas des certitudes on parle de 9 ou 10 milliards en 2050 c'est pas une certitude mais pire ça ne veut rien dire ça veut ne rien dire parce que c'est le résultat de situations et d'évolutions extrêmement contrastées selon les pays et donc il n'y a pas de réalité démographique mondiale il n'y a que des réalités locales bon la réalité locale c'est que si vous aviez 3000 inscrits à cette université d'été il y aurait surpopulation dans cette salle voilà bon c'est ça la réalité locale la réalité locale c'est est-ce que localement on a des systèmes de gouvernance et des sociétés civiles qui se prennent en charge parce que en fait il n'y a pas donc il y a d'abord la question de l'inculture et puis d'autre part il y a la technique du bouc émissaire il y a des problèmes qui se posent oui c'est vrai personne ne peut nier qu'il est souhaitable de faire davantage de progrès dans la lutte contre l'environnement qu'il faut effectivement faire davantage de développement durable etc et donc on trouve un bouc émissaire facile et le bouc émissaire et bien ça va être la population et le nombre et le nombre des hommes et donc ceci est malheureusement tout simplement la raison explicative de ce que j'avance en plus il ne faut pas oublier ce que j'évoquais donc à propos de l'éthopie c'est que c'est vrai qu'un certain nombre de pays du tiers monde ont intérêt à majorer leur population pour obtenir des subsides internationaux plus importants je vous donne simplement deux exemples un qui est historique en début des années 90 le PIB par habitant du Nigeria du jour au lendemain a progressé de 25% c'est extraordinaire en 24 heures pourquoi ? et bien tout simplement parce que le Nigeria annonçait alors je vous dis ça de mémoire 124 millions d'habitants qu'un recensement a été fait je crois que c'est en 1991 et que le recensement arrivait à 85 millions d'habitants donc du jour au lendemain le Nigeria a perdu 34 millions d'habitants de la même façon on est à peu près certain que les chiffres annoncés par la Chine sont inexacts il est très probable que la population de la Chine ait déjà commencé à diminuer que l'évaluation de sa population soit d'environ 120 millions moins que le chiffre qui est annoncé par les pouvoirs publics chinois donc vous voyez l'intérêt effectivement d'annoncer des chiffres importants pour obtenir des subsides internationaux plus importants voilà quelques éléments de réponse alors une question qui me vient à l'esprit en vous écoutant la presse se fait beaucoup l'écho d'une volonté hégémonique de la Chine en particulier vis-à-vis Taïwan est-ce que les dirigeants chinois n'auraient pas intégré ce que vous venez d'évoquer c'est-à-dire cette fenêtre de tir en disant voilà on a 5 ou 10 ans encore au moins de stagnation démographique avant que notre population diminue c'est maintenant qu'il faut faire pression c'est maintenant qu'on est puissant parce qu'on rentrera en déclin démographique dans 10 ans et donc une période qui pourrait s'annoncer comme très périlleuse des 10 années qui viennent autour de la Chine à cause de ce que vous venez d'évoquer c'est simple si vous voulez la Chine parce qu'il y a la population totale qui diminue probablement déjà mais il y a surtout sa population active qui est en train de diminuer parce qu'on oublie toujours d'expliquer la raison du succès économique de la Chine la raison fondamentale de son succès économique c'est parce que vous avez 350 millions de personnes qui en fait sont complètement sous-rémunérées c'est ce qu'on appelle les populations flottantes c'est à dire qu'en Chine vous êtes en quelque sorte assigné à résidence sur un territoire donc vous avez le droit d'habiter sur tel territoire et si vous voulez aller habiter à Pékin à Shanghai et tout il vous faut une autorisation administrative donc un passeport intérieur si vous préférez or ce qui s'est passé tout au long de ces décennies c'est que vous avez de nombreux Chinois des campagnes qui sont partis en ville sans autorisation donc résultat en ville où ils ne sont pas légalement présents ils sont sous-rémunérés et ils n'ont pas ils n'ont aucune protection sociale donc effectivement vous avez ça ce ne sont pas des chiffres que j'ai inventés c'est des chiffres que vous trouvez dans les recensements même de la Chine bon j'ai publié évidemment sur ce sujet aussi donc vous avez à peu près 350 millions de personnes qui sont complètement sous-rémunérées donc ça vous permet évidemment d'avoir des prix de revient dans votre production économique qui sont extrêmement faibles et ça vous permet d'être considérablement compétitif bon si vous ajoutez évidemment la stratégie de puissance mais bon je m'écarte peut-être de la question qui était les dangers oui alors effectivement la Chine la Chine est quand même bien consciente de sa faiblesse démographique puisque vous avez vu qu'elle a commencé à revenir sur ce qu'on a appelé la politique la politique de l'enfant unique bon écoute moi je vous invite à vous renvoyer à mon travail de prospective géopolitique sur Taïwan je ne suis pas sûr que l'invasion de Taïwan par la Chine sera un succès pour le parti communiste chinois ce que je veux dire par là c'est que même si aujourd'hui sous le président actuel on a le retour à un autoritarisme phénoménal je vous rappelle que pendant la période antérieure à ce président il n'y avait pas eu une démocratisation mais enfin on ne mettait plus de professeurs d'université en prison c'était déjà pas mal bon depuis ce nouveau président on en met à nouveau donc on est revenu dans un système complètement totalitaire et donc d'ailleurs l'affaire des Ouïghours c'est pour exploiter les Ouïghours économiquement c'est ça en fait le problème c'est pas des camps de concentration c'est des camps de travail où ils sont évidemment peu 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 rémunérés et donc l'un des scénarios possibles si vous voulez c'est qu'en fait malgré cette unanimité d'affichage du parti communiste chinois comme dans tout groupe humain il y a quand même un certain nombre de tensions au sein du parti communiste chinois néanmoins il y a au moins un élément qui est le plus petit dénominateur commun de tous les membres du parti communiste chinois c'est qu'il faut récupérer taïwan avec tous les avantages stratégiques économiques que cela que cela signifie donc en supposé à supposer donc que la Chine récupère taïwan est-ce que finalement ça n'aura pas un effet boomerang dans la mesure où le parti communiste chinois n'aura plus de plus petit dénominateur commun donc ça c'est aussi un élément de l'équation à prendre en considération c'est vrai que la Chine a bien compris qu'il faut qu'elle se dépêche parce que selon la fameuse formule elle risque d'être vieille avant d'être riche merci beaucoup une question vous n'avez pas évoqué le lien entre fécondité et religion y a-t-il des liens d'abord sur le niveau de religiosité des populations vis-à-vis de leur fécondité d'une part et d'autre part les religions elles-mêmes par rapport à la question de la population pour répondre à cette question il ne faut surtout pas globaliser on ne peut regarder les éléments que Pâques par cas selon les régions selon les périodes aussi donc bien entendu lorsque j'étudie la fécondité sur un territoire donné les causes sont plurifactorielles donc effectivement si j'étudie la fécondité dans les différents territoires français et bien je vais trouver des explications liées à la politique familiale des explications liées à la politique migratoire des explications liées à la religiosité etc il n'empêche qu'on ne peut pas dire les musulmans ont une fécondité supérieure aux catholiques ça n'a pas de sens parce que dans certains pays c'est vrai dans d'autres pays c'est faux et puis les choses peuvent évoluer différemment prenons l'exemple de l'Irlande du Nord qui est très intéressant donc quand l'Irlande devient indépendante donc 1921 donc il reste l'Irlande du Nord que pense-t-on à l'époque en 1921 sur l'avenir de l'Irlande du Nord on considère que l'Irlande du Nord va avoir une majorité de protestants de plus en plus importante pourquoi ? parce qu'à cette époque-là la fécondité des protestants enfin des anglicans plutôt excusez-moi des anglicans d'Irlande du Nord est supérieure à la fécondité des catholiques en Irlande du Nord et deuxièmement on se dit les catholiques d'Irlande du Nord comme ils ne sont pas contents d'être dans le Royaume-Uni ils vont partir habiter dans l'Irlande dans la partie indépendante de l'île or ça évolue de façon totalement différente puisqu'en fait les catholiques sont mis à avoir une fécondité supérieure aux protestants aux anglicans et donc le poids démographique relatif des catholiques a augmenté par rapport à celui des protestants bon dans d'autres pays on a des données intéressantes tout particulièrement en Israël c'est vrai que la fécondité des juifs ultra-orthodoxes est beaucoup plus élevée que la fécondité des juifs orthodoxes ou des juifs laïcs elle est même supérieure la fécondité des juifs ultra-orthodoxes est supérieure à la fécondité des israéliens arabes tout dire et le résultat c'est que le poids démographique relatif des juifs ultra-orthodoxes augmente donc leur poids politique aussi est en train d'augmenter ce qui explique aussi une partie de l'évolution de ce conflit maintenant si on regarde par exemple les pays à majorité musulmane vous verrez que selon les pays musulmans on est dans des niveaux de fécondité extrêmement variables parce qu'il faut prendre en considération beaucoup d'autres éléments que la dimension religieuse d'ailleurs la meilleure preuve c'est que parmi les grands promoteurs d'une fécondité musulmane plus élevée il y a d'abord monsieur Erdogan parce qu'il a vu que la fécondité s'est quand même effondrée en Turquie et donc il fait très souvent des discours pour inciter les femmes les femmes turques à avoir davantage d'enfants et puis vous avez aussi les discours en Iran parce que là aussi la population elle n'a pas elle n'a pas du tout obéi aux chefs qui voudraient une fécondité beaucoup plus élevée donc vous pouvez donc les relations entre religion et et fécondité sont en fait extrêmement complexes il ne faut surtout pas les généraliser cela n'a pas de sens mais les dimensions la dimension culturelle est importante dans un pays comme la France par exemple vous avez un département qui continue d'avoir une fécondité relativement élevée par rapport au reste du pays c'est la Mayed donc oui il y a une réalité culturelle tout à fait particulière explicative d'une fécondité plus élevée une autre question le féminisme tel qu'il est conçu en Occident semble entraîner une baisse du désir de maternité du nombre d'enfants qui serait un facteur de baisse de la natalité en Occident cela ne risque-t-il pas d'entraîner à terme la question est un peu rhétorique des mouvements migratoires entre des zones relativement prospères de basse pression démographique et des régions moins riches de haute pression démographique n'est-ce pas un des éléments majeurs de l'avenir de la planète en fait il y a deux questions dans votre question d'abord bon je considère qu'il faut bien distinguer le féminisme je me considère féministe c'est à dire celui qui considère qu'il y a une égalité en dignité entre les hommes et les femmes et l'hyper féminisme qui au contraire considère qu'il y a quand même une supériorité féminine qu'il faut mettre en place compte tenu de l'infériorité féminine qui a pu exister dans certains pays ou à certaines périodes de l'histoire de l'humanité donc effectivement on entend beaucoup ces discours hyper féministes parce que c'est eux qui sont dominants médiatiquement et je lisais encore dans le train en arrivant le discours d'une hyper féministe qui expliquait que la solution pour résoudre tous les problèmes du monde c'était d'arrêter de faire des enfants alors je m'excuse tout de suite parce que j'ai vu qu'il y a très beaux enfants dans la salle j'en ai aperçu tout à l'heure et je suis ravi qu'ils soient là d'ailleurs et en plus ils sont très sages j'ai remarqué bon donc donc effectivement alors que répondre à cette question je pense que là aussi il faut il faut être scientifique être scientifique c'est quoi bien c'est regarder les enquêtes sur le nombre idéal d'enfants est-ce que dans un pays comme la France par exemple je pourrais prendre d'autres pays est-ce que le nombre idéal d'enfants est bas la réponse est non quand on fait des enquêtes sur le nombre d'idéal d'enfants que souhaitent les gens en France c'est autour de 2,3 2,4 enfants par femme alors que la fécondité comme vous le savez autour de 1,8 enfants par femme donc en fait l'écart c'est le déficit de la politique familiale en gros donc en fait ces discours sont très présents médiatiquement mais d'abord ils sont anciens je vous rappelle que par exemple à la fin du 19ème siècle il y avait un mouvement féministe qui était hyper féministe pardon qui était partisan de la grève des ventres qui a été beaucoup présent médiatiquement à l'époque donc la réalité aujourd'hui c'est qu'il y a heureusement d'ailleurs c'est à dire qu'on est encore dans une société où l'accueil de l'enfant est valorisé et je dirais tout particulièrement en France d'ailleurs parce que vous voyez qu'on est dans une société alors on peut déplorer être pas d'accord qu'importe toujours est-il qu'aujourd'hui dans la société française l'enfant est accueilli pour ce qu'il est c'est à dire on ne cherche plus à savoir on a peut-être tort vous pouvez le penser ainsi on ne cherche plus à savoir si les parents sont mariés ou non dans les familles on voit effectivement que l'enfant d'un enfin le petit enfant d'un enfant qui est marié le petit enfant d'un enfant qui ne s'est pas marié on les accueille de la même façon dans les familles donc c'est bien la preuve si vous voulez que l'accueil de l'enfant n'est pas remis en cause aujourd'hui par ces discours hyper féministes même s'ils sont très présents médiatiquement alors nous avons une question sur le poids des organismes internationaux des organisations internationales dans la mise en oeuvre de ce néo-malthusianisme contemporain dont vous nous avez parlé alors vous avez tout à fait raison le poids des organismes internationaux est absolument considérable parce qu'il dispose de moyens très importants de communication ce qui leur permet de répandre leur discours malthusien avec un avantage pour eux c'est à dire plus ils répandent leur discours malthusien plus ils peuvent solliciter des subsides des états pour lutter pour ce qu'ils appellent le planning familial etc donc si vous voulez on est dans un jeu effectivement qui est un peu d'une grande hypocrisie dans un certain sens dans la mesure où ces organismes qui sont dont les recettes tiennent à nos impôts il faut toujours quand même le rappeler c'est nous qui finançons en fait le discours néo-malthusien à travers nos impôts donc il faut bien considérer que le FNUA par exemple le fonds des nations unies pour les activités en matière de population est quand même il suffit de lire ces textes d'ailleurs quand même un des grands héros du néo-malthusianisme et donc que leur rôle en la matière est considérable il est d'autant plus considérable qu'ils disposent je vous dis de moyens de communication phénoménaux avec des antennes partout dans le monde et donc ils ont les moyens de répandre un discours qui ne correspond pas à la réalité des dynamiques démographiques une autre question établissez-vous un rapport entre urbanisation et natalité c'est-à-dire que les populations urbaines par rapport à la densité au final auraient moins d'enfants que les populations rurales y a-t-il un lien et si oui comment peut-il être établi alors c'est une question qui est très intéressante qui mériterait comme les autres d'ailleurs chacune une conférence pourquoi historiquement le problème des villes c'est la surmortalité donc en réalité vous êtes à Londres ou à Paris qu'importe au 18ème siècle chaque année vous avez plus de morts que de naissances parce que les conditions sanitaires et les conditions hygiéniques liées à la concentration de la population dans les villes à une période où on n'a pas fait tous les progrès technologiques faits depuis en matière d'assainissement etc se traduisent par une terrible surmortalité alors même si cette terrible surmortalité elle peut être variable selon les quartiers des villes prenons l'exemple de Londres au 18ème siècle vous avez une différence considérable de mortalité entre la rive droite et la rive gauche pourquoi ? parce qu'en fait rive droite vous avez des populations qui sont approvisionnées en eau alors on ne disait pas à l'époque potable mais qui de fait étaient potables qui venaient du nord de l'Angleterre par des conduits par contre la population de Londres de la rive droite de la Tamise elle elle prend son eau dans la Tamise et en même temps tous les déchets d'assainissement enfin de ce qu'on appelle aujourd'hui l'assainissement vont dans la Tamise bon donc tout ça déclenche une surmortalité épouvantable et donc la population de Londres n'arrive à croître au 19ème siècle que par l'apport migratoire donc le grand changement qui est intervenu grâce à ces progrès phénoménaux que je n'ai pas eu le temps de détailler en matière notamment évidemment d'assainissement de traitement des eaux usées d'alimentation en eau potable etc font que de ce côté là le monde urbain a totalement changé c'est à dire qu'on est venu on est maintenant dans un monde urbain où le nombre de naissances est supérieur à celui des décès alors dans quelle mesure la vraie question c'est dans quelle mesure la fécondité est plus faible à la ville qu'à la campagne là aussi il n'y a pas de règle générale vous pouvez avoir effectivement des quartiers ou des villes où la fécondité est élevée d'autres quartiers ou des villes où la fécondité est plus basse et dans les campagnes on a aussi des différences de fécondité importantes j'évoquais la Mayenne tout à l'heure vous verrez pour la France que donc la fécondité en Mayenne la Mayenne qui peut être considérée comme un territoire rural donc il y a un territoire où la fécondité est relativement élevée par contre elle est relativement basse en creuse et elle est plutôt moyenne en Ardèche donc mais c'est vrai dans le reste du monde il n'y a pas de règle de règle générale même si parfois il y a des différences de calendrier et que malheureusement qui ne sont pas comprises c'est à dire que quand j'alertais il y a quelques décennies sur en fait la dénatalité en France je me souviens très bien de responsables politiques des pays de la Loire me disant non mais il n'y a pas de problème chez nous on a encore une bonne fécondité je leur disais oui vous avez encore une bonne fécondité mais vous allez voir ça va arriver chez vous donc on va avoir peu à peu effectivement les effets des politiques publiques et des évolutions de mentalité donc là encore pardonnez-moi d'une réponse qui n'est peut-être pas satisfaisante mais il est impossible de généraliser en la matière parce que les différences peuvent être considérables selon les territoires plus les effets des phénomènes migratoires il ne faut jamais oublier que si la Seine-Saint-Denis a une fécondité élevée si le sud des Etats-Unis a une fécondité élevée c'est parce que vous avez un certain nombre d'immigrants en situation irrégulière et la meilleure solution d'avoir une chance d'être régularisé même si on souhaite avoir un enfant c'est quand même d'en avoir un donc c'est quand même l'une des raisons de la fécondité plus élevée des Hispaniques aux Etats-Unis qui est quand même de bien comprendre des choses surtout aux Etats-Unis puisque vous avez ou si vous étudiez la fécondité je vous donnerai les références si certains l'intéressent à Mayotte ou en Guyane la raison est exactement la même donc vous avez des fécondités très élevées parce que les immigrants ont bien compris que pour être régularisés il faut qu'ils aient un enfant sur le territoire de Mayotte ou sur le territoire de la Guyane donc les situations sont extrêmement contrastées en ce qui concerne l'Europe on observe mais vous me dites si je me trompe plutôt une zone de très faible fécondité que sont le sud de l'Europe l'Italie l'Espagne la Grèce etc avec un niveau sans être extraordinaire le nord de l'Europe le niveau de fécondité est moins catastrophique comment expliquez-vous ce phénomène voilà une distorsion entre le sud de l'Europe et le nord de l'Europe est-ce lié à des phénomènes religieux des pays catholiques des pays protestants est-ce lié uniquement à des questions économiques on aurait le contre-exemple de l'Allemagne mais voilà alors nous l'avons nous l'avons montré notamment dans les travaux de population et avenir l'explication principale bien sûr quand on veut entrer dans les détails on peut comparer de façon plus précise tel ou tel pays mais l'explication principale ce sont les différences de politique familiale c'est-à-dire que donc Eurostat publie périodiquement des données qui permettent donc de connaître état par état les budgets consacrés aux familles et aux enfants or quand vous faites la corrélation entre les politiques familiales des différents pays de l'Union Européenne et les niveaux de fécondité des différents pays de l'Union Européenne et bien tout au fil des années la corrélation est quasi parfaite c'est-à-dire que c'est dans les pays qui ont les politiques familiales les meilleures que les fécondités sont les plus élevées et c'est dans les pays où les politiques familiales sont beaucoup moins ambitieuses ou très faibles que les fécondités sont les plus basses et ça vaut évidemment pour la France c'est la raison pour laquelle dès qu'il y a eu les énormes rabotages de François Hollande en matière de politique familiale j'ai annoncé que la fécondité allait baisser c'était d'une banalité et d'une évidence totale après ça a surpris tout le monde qui a la baissée c'est bizarre pourquoi c'était la conséquence parce que quand vous étudiez l'évolution de la fécondité de la France depuis 50 ans et nous l'avons publié dans Population à venir vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a eu des hausses ou des baisses de fécondité en France depuis 50 ans à chaque fois ça a été la conséquence ou de mesures positives de politique familiale lorsqu'il y a eu des hausses ou de mesures négatives de politique familiale lorsqu'il y a eu des baisses alors un petit peu par rapport à ce que vous évoquez on observe néanmoins certains pays mènent des politiques familiales bon c'est bien d'identifier dans nos milieux la Russie la Hongrie mais ça a du mal à fonctionner quand même alors ça fonctionne quand même alors ce que je veux dire il faut regarder les chiffres si vous voulez en particulier alors bien sûr je me souviens très bien quand vous étudiez la Russie vous aviez une période où les projections moyennes donnaient une baisse de population très importante en Russie les politiques familiales qui ont été conduites en Russie ont permis d'augmenter la fécondité alors peut-être pas autant que ce qu'aurait souhaité monsieur Poutine puisque vous vous rappelez la déclaration de monsieur Poutine disant un pays aussi grand et aussi riche que la Russie devrait avoir 500 millions d'habitants donc on en est loin avec environ 135 millions aujourd'hui et donc ces politiques ont des effets alors pourquoi elles ont des effets à condition qu'elles s'inscrivent dans la durée parce qu'effectivement un projet d'enfance c'est pas un projet pour l'année prochaine c'est un projet pour 18 ans au moins voilà donc il faut que les populations aient confiance dans les mesures de politique familiale que vous prenez et donc si vous n'établissez pas cette confiance ça ne peut pas effectivement fonctionner et le deuxième élément qui est important c'est que des écarts très faibles de fécondité conduisent à terme à des résultats très différents vous avez par exemple certains discours qui vont vous dire grosso modo dans les pays européens la fécondité est la même c'est totalement faux selon les pays européens on a quand même des niveaux de fécondité qui peuvent varier de 25% entre un pays et un autre donc quand vous avez une fécondité mettons de 1,6 enfants par femme une fécondité de 1,8 enfants par femme vous allez dire on est dans le même ordre de grandeur tous ces pays sont dans l'hiver démographique ce qui est vrai mais si cet écart de 1,6 et d'un 8 perdure pendant 20 ans le résultat à la fin sont des écarts de population qui peuvent être tout à fait considérables donc les politiques familiales elles mettent du temps c'est vrai mais elles sont efficaces toute l'histoire le prouve dernière question avez-vous le sentiment d'être comme Saint-Jean-Baptiste une voix qui crie dans le désert ou est-ce que vous arrivez à intéresser des hommes politiques des hauts fonctionnaires des gens qui disent oui là on est à côté de la réalité ou vous dites personne m'écoute ils sont tous abrutis vous payez par les autres non mais de toute façon c'est simple moi je je considère que mon travail doit être scientifique et que je suis là pour apporter de la connaissance à tout le monde aux hommes politiques comme aux autres je pense alors ça va être très prétentieux ce que je veux dire mais au moins si pendant des années la France a maintenu une politique familiale relativement satisfaisante je pense que c'est quand même en partie grâce aux propos qu'on a pu tenir et du fait qu'on a quand même pu convaincre un certain nombre de personnes je vous rappelle quand même l'un des événements majeurs de la politique familiale de la France qui s'est produit donc en 1998 quand Lionel Jospin a supprimé l'universalité des allocations familiales bon ben grâce à toutes les explications qu'on a fournies à ce moment là bien Lionel Jospin a été obligé de revenir sur sa décision qui n'a duré qu'une durée symbolique neuf mois donc pendant neuf mois on a effectivement raboté la politique et résultat on a très bien vu que les français ont retrouvé leur confiance dans la politique familiale et que ça s'est traduit effectivement par une amélioration de la fécondité à ce moment là alors c'est là bon j'ai eu un débat encore il n'y a pas très longtemps j'en ai périodiquement au niveau de l'Europe bon si vous voulez le fait quand même que l'Assemblée nationale il y a quelques semaines ait souhaité organiser une réunion sur l'avenir démographique de l'Europe parce que le pire c'est quand même la loi du silence le pire c'est soit on se limite au discours malthusien soit on pratique la loi du silence bon je pense qu'à cet égard je vous dis il y a eu par exemple cette réunion de l'Assemblée nationale il y a eu bon moi j'ai des auditions très fréquemment dans les assemblées en France et à l'étranger et puis même si je suis très loin de regarder mes statistiques tous les jours parce que j'ai autre chose à faire mais je vois quand même que nos travaux sont lus dans le monde entier et je suis même surpris parfois qu'ils soient lus dans des pays qui ne sont pas du tout pas du tout francophones même si j'ai un certain nombre d'articles qui sont quand même traduits dans une quinzaine de langues bon donc de toute façon je considère que mon devoir est d'être un scientifique et donc de m'écarter effectivement de toute idéologie a priori qui fausse la connaissance des réalités et que ceci est quand même de nature à être utile j'ai la faiblesse de le croire en tout cas vous nous avez été très utile pour cette conférence je vous remercie infiniment c'était vraiment tout à fait passionnant instructif et je crois que nous avons tous beaucoup appris alors pour suivre vos travaux donc ce que je vais proposer donc la publication que vous dirigez que vous avez créée population et avenir je crois est vraiment tout à fait intéressante mais il n'y a qu'un exemplaire qui est le vôtre donc c'est ce que nous allons faire après cette université d'été bon vous avez quasiment tous une adresse internet on vous enverra un lien de manière à ce que vous puissiez faire connaissance avec cette publication puis après vous ferez le choix de vous abonner et on fera également la même chose pour vos ouvrages disponibles puisqu'en fait on a vidé les caisses et il n'y en a pas mais voilà on va suivre ça je crois que donc vous ne pouvez pas acquérir ni vous abonner maintenant aux ouvrages de bien que c'est une publication accessible à tout le monde c'est pas une publication technique oui oui c'est très enfin je l'ai lu pendant un temps et c'est vraiment enfin c'est extrêmement intéressant voilà donc on vous donnera la possibilité de vous abonner d'acquérir le livre la seule chose que nous ayons j'en parlais tout à l'heure vous nous aviez fait l'amitié d'intervenir en 2006 et là vous étiez sur un sujet plus précis qui était l'effondrement démographique français voilà donc pour ceux que ça intéresse cette conférence est reproduite dans nos actes qui sont disponibles ici sur la France doit-elle disparaître on va-t-elle sur la France